Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez ce soir pour cette conférence. Il est tout juste 18h30 et je vois que petit à petit les personnes qui se sont inscrites à la conférence se joignent à nous, mais peut-être comme on a un temps, on a envie de maîtriser le temps, la durée de cet événement. Je vais, pendant que petit à petit le public se joint à nous, à la fois sur Zoom, mais aussi en retransmission en direct sur Facebook. Je vais débuter cette conférence. Donc, juste quelques éléments pour le bon déroulé de la conférence. Je vous rappelle que pour poser des questions, on privilégie exclusivement même, je dirais, la discussion par écrit que vous trouvez normalement par une petite icône, une petite bulle de discussion en bas de vos écrans sur Zoom. Et pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat sur Facebook. Je vais débuter cette introduction avec Katia Kikovka du musée d'Aquitaine. Déjà, je vous souhaitais vous souhaiter bienvenue à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Vanessa Desclos. Je travaille donc au FRAC Nouvelle Aquitaine MECA ici à Bordeaux et je suis responsable du pôle des attentions, qui est notre service des publics. Et je suis évidemment ravie d'accueillir Margaretha Von Oswald, que nous avons invitée pour cette conférence. Et aussi, bienvenue à Ayoko Mensah, qui est programmatrice culturelle à Beaux-Arts à Bruxelles et qui se joint à nous pour modérer cette conférence, pour discuter avec Margaretha ce soir. Cette conférence, elle a lieu dans le cadre d'une exposition qui a lieu au FRAC en ce moment, qui malheureusement est encore fermée au public, mais on espère qu'elle ouvrira bientôt. C'est l'exposition Memoria, Récits d'une autre histoire, qui a débuté le 5 février et qui a été conçue par les curatrices Céline Serrore et Nadine Ongpatin dans le cadre du Focus Femmes de la saison Africa 2020, qui se déroule en ce moment dans beaucoup de structures en France. Memoria, Récits d'une autre histoire, c'est l'idée d'une mémoire collective composée d'une myriade de récits, d'histoires, de questionnements et d'expériences éparpillées dans nos mémoires individuelles, personnelles et intimes. Cette mémoire est ici révélée dans l'exposition à travers les œuvres de 14 artistes femmes, dont le travail renouvelle et aiguise notre regard sur la création contemporaine, issue d'Afrique et de ses diasporas. Je vais passer la parole à la co-organisatrice de cet événement avec le FRAC. C'est Katia Kikovka, qui est directrice adjointe du musée d'Aquitaine. Elle va nous dire quelques mots sur le contexte, qu'est-ce qui nous réunit au-delà de cette exposition, qu'est-ce qui nous réunit plus particulièrement ce soir autour de Margareta et de son travail de recherche. Je tenais, avant de passer la parole à Katia, à vivement remercier deux partenaires vraiment très précieux autour de ce projet, à la fois le Goethe-Institut à Bordeaux, et vous comprendrez en particulier pourquoi dans quelques minutes, et l'Institut des Afriques. Donc, merci à leurs équipes, le soutien qu'ils apportent à cet événement, en nous accompagnant aussi du point de vue de la communication, le relais d'informations et bien d'autres aspects encore. Katia, je te donne la parole pour poursuivre cette petite introduction. Merci Vanessa, bonjour à tous, depuis Bordeaux et le musée d'Aquitaine. On a, Vanessa et moi, vraiment un immense plaisir à vous entendre ce soir, Margareta, Ayoko, et à voir que ce sujet intéresse tant de personnes. Le virtuel n'était pas notre souhait initial, nous espérions une conférence à Bordeaux, mais finalement ce virtuel nous permet aussi, évidemment, d'élargir largement, très largement la rencontre au-delà des frontières de la ville. Cette rencontre est née de notre propre connaissance, de notre propre découverte, de Margareta et Ayoko, en novembre 2019, ici à Bordeaux, au musée d'Aquitaine, dans le cadre d'un séminaire organisé à l'initiative du Goethe-Institut de Bruxelles et du Goethe-Institut de Bordeaux. Un séminaire qui s'inscrivait lui-même dans un vaste programme de recherche européen, un programme ambitieux intitulé « Everything passes except the past », tout passe sauf le passé. Un programme initié vraiment par les Goethe-Instituts et qui est en train de se terminer et qui porte, Ayoko pourra peut-être nous en dire davantage, sur les héritages de la période coloniale dans l'espace public, dans les archives, notamment dans les archives filmées et dans les musées. S'il vous plaît, coupez vos micros. Est-ce qu'on a la possibilité de désactiver le micro de Hildegarde ? Un iPad ? Merci. Des héritages, des héritages coloniaux qui sont fortement réinterrogés, puissamment réinterrogés depuis quelques années en Europe et en France, particulièrement depuis la publication en 2019 du rapport Sars-Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain. À Bordeaux, fin 2019, donc lors de ce séminaire, Margareta, tu nous avais présenté ton sujet de thèse en anthropologie. Nous avions déjà évoqué cette possible venue à Bordeaux une fois soutenue ta thèse. Et après aussi l'apparution de cet ouvrage que tu nous annonçais déjà, Across Anthropology, et dont Ayoko nous reparlera, je pense, pendant la modération et dont tu vas toi-même, bien sûr, nous parler pendant ta conférence. Un ouvrage que tu as co-dirigé avec Jonas Tinius. Et je tiens à souligner d'abord à vous remercier d'avoir choisi l'Open Access. Je trouve ça formidable. Un livre gratuit. On pourra vous donner le lien dans le fil de la conversation. qui rassemble des contributions, à mon sens, tout à fait essentielles, d'une vingtaine de chercheurs et de praticiens des musées. Un ouvrage qui deviendra, j'en suis certaine, aussi un classique pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au musée d'ethnologie et aux immenses enjeux et défis qui les traversent aujourd'hui. Margareta, tu es anthropologue. Tu travailles dans un centre de recherche berlinois dédié vraiment à l'analyse anthropologique des musées et du patrimoine à la Humboldt Universität de Berlin. Tu as donc récemment terminé ta thèse sur les collections coloniales, les collections coloniales africaines du Humboldt Forum. Et tu fais partie de la faculté initiée par Clémentine Delis, qui, je crois, est parmi nous ce soir. Clémentine Delis, qui a initié cette faculté de la Metabolic Museum University, qui promeut vraiment, je crois, là aussi très fortement de nouveaux regards sur ces collections, qui nous incitent, qui nous invitent à vraiment à penser autrement, complètement autrement, aujourd'hui, ces collections, comme la plupart des auteurs de cet ouvrage. Merci vraiment d'avoir donc accepté ce format virtuel qui nous permet aussi d'accueillir une seconde intervenante, Ayoko. Ayoko, nous t'entendrons après l'intervention de Margareta, donc. Nous t'avons aussi rencontré, Vanessa et moi, à Bordeaux en 2019. Et je suis ravie que tu aies accepté de nous rejoindre, à la fois pour l'organisation et la modération de la rencontre de ce soir, qui nous donnera aussi l'occasion d'un regard bruxellois en perspective du regard berlinois. Donc, en deux mots aussi, Ayoko, toi, tu es expert culturel, programmatrice artistique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qui s'appelle Beaux-Arts avec un Z. Et tu es auteur également. Nous t'avons connu comme journaliste dans les années 2000, puisque tu dirigeais, tu étais la rédactrice en chef d'une revue dont j'admire la présence encore aujourd'hui dans le paysage culturel, la revue Africulture. Tu interviens aussi très régulièrement comme experte pour quantité d'organisations internationales, dont l'UNESCO, le Conseil international de la musique, etc. Et voilà, j'aurai grand plaisir à t'entendre aussi tout à l'heure. Margaretha, après le verre d'eau, c'est à toi. Merci encore à toutes les deux. Je vais donc arrêter mon partage d'écran et je vais laisser Margaretha prendre la main. Donc, merci encore juste de le rappeler. Je serai attentive, je pourrai désactiver les micros s'il y a des petites perturbations, mais essayez de faire un tout petit peu attention de votre côté à bien éteindre vos micros pour écouter paisiblement la conférence de Margaretha. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Oui, très bien. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. Donc, tout d'abord, je souhaite vraiment remercier beaucoup Vanessa Desclos du FRAC, Louise Orolke du Goethe-Institut, ainsi que Katia Kukavka du Musée d'Aquitaine pour cette invitation. Moi, je suis vraiment ravie de parler dans ce contexte qui, malgré les restrictions imposées par Covid, me donnent l'impression de retourner à Bordeaux. J'ai commencé mes études à Bordeaux et malgré le fait que ça fait déjà plus que des ans, mes liens à mémoire liés à cette ville sont encore très forts. Je suis particulièrement heureuse que Vanessa et Katia ont invité Ayoko Mensa pour cette conversation. J'ai passé un séjour de recherche à Bruxelles au Musée Royal de l'Afrique centrale qui m'avait donné l'occasion de rencontrer Ayoko, qui faisait à l'époque partie du groupe de six, un groupe de consultation du musée, dont elle parlera sûrement aussi aujourd'hui et qu'elle problématériseira aussi, j'imagine. Donc, ce sont donc pour moi des retrouvailles à plusieurs niveaux et je me réjouis d'avoir l'occasion ce soir de vous inviter à réfléchir, à invoquer et discuter ensemble les différents contextes locaux, berlinois, bordelais et bruxellois, et donc aussi contextes nationaux qui ont vu émerger des contestations importantes des musées et de leurs collections acquis dans des contextes coloniaux. Donc, ce point de départ, et notamment le fait d'être invité d'une institution d'art contemporain et d'une institution qui détient des collections historiques, parfois issues des contextes contestés, colonial et esclavagistes, sert ici pour introduire l'argument principal de ma présentation. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le postulat que les institutions culturelles dans lesquelles et avec lesquelles nous travaillons ont été au moins coproduits par l'idéologie coloniale et avec l'aide de la violence coloniale, fait consensus non seulement dans le contexte académique, mais aussi dans le débat politique et public. En 2013, au contraire, où j'ai commencé mon terrain au musée d'éthnologie de Berlin, l'origine coloniale d'une grande partie des collections du musée était encore fréquemment et publiquement réduitée par ses représentants. À l'école, je n'avais pas appris que l'Allemagne était détenue des colonies. L'Allemagne était souvent décrite comme étant amiesac de son passé colonial, d'avoir oublié ce passé difficile. Aujourd'hui, le colonialisme est politiquement et publiquement reconnu comme partie intégrante de l'histoire en Allemagne. Les souvenirs à la reconnaissance du colonialisme allemand ont été ancrés dans le contrat de coalition de 2018. En 2018 également, des représentants du gouvernement ont déclaré que l'Allemagne et l'Europe doivent faire face à leur histoire coloniale. En lien direct avec cette reconnaissance, on décrit la restitution comme seulement la première étape d'un processus de réconciliation historique. Des fonds publics soutiennent désormais largement la recherche sur le colonialisme et en particulier la recherche sur la provenance. Félvin Sarr, co-auteur du rapport sur la restitution, décrit désormais l'Allemagne comme l'une des nations les plus progressistes d'Europe, notamment concernant l'engagement et la mise en œuvre de la restitution. Le Humboldt Forum, pour sa part, est présenté comme un centre de débat postcolonial qui même était la première grande institution à annoncer la restitution des controversées Branche du Ménin, il y a à peu près un mois. Différents à d'autres contextes nationales européennes, comme la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, en Allemagne c'est donc vraiment à travers les collections de musées et notamment des restes humains et des collections dites ethnographiques qui déballent le travail sur ces histoires et héritages coloniaux se sont articulées. Cette histoire est souvent présentée comme une belle histoire linéaire de reconnaissance d'un passé difficile. Monika Grottes, qui occupe une position similaire au post-ministre de Culture en Allemagne, a déclaré en 2018 que c'est avant tout grâce au Humboldt Forum que le colonialisme a été mis à l'ordre du jour politique, attestant qu'il a agi comme un catalysateur même avant son ouverture. L'amnésie dans ce contexte est une notion très problématique parce qu'oublier est une action, comme se souvenir est une action. Les victimes du colonialisme allemand et leurs descendants n'ont sûrement jamais oublié ce passé. Oublier inclut souvent des processus d'ignorer, de supprimer, de réprimer, d'étouffer un passé. Ma présentation sera donc consacrée à la question comment est-ce que nous sommes arrivés ici. Je m'en sers dans la proposition de l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire, car il s'agit de questionner les relations entre histoire et mémoire, de problématiser et repenser les processus de se sévenir et d'oublier. Dans un contexte international dans lequel le débat s'accélère depuis la sortie du rapport Sar Savoir, et notant ici que Bénédicte Savoie habite et travaille à Berlin elle-même, je mets mon focus aujourd'hui sur le cas particulier de Berlin. A Berlin, c'est évidemment le travail dans les institutions muséales, le travail des commissaires et artistes engagés qui ont contribué à mettre en lumière le passé colonial. Mais c'est surtout le travail en dehors, en conflit avec ces institutions qui ont contribué à cette prise de conscience. Je propose donc ici l'avouement que des coalitions entre l'université, l'activisme, l'art et la politique, parfois involontaires, ont été nécessaires pour aboutir à cette reconnaissance récente du passé colonial en Heimannien. Ces développements se sont faits en friction avec le projet national du Humboldt Forum, un lieu qui continue d'être critiqué pour reconstruire de manière symbolique et matérielle une nation impariale allemande. Je soulignerai dans ma présentation le rôle de l'activisme anti-Homboldt ainsi que le rôle des commissaires dits indépendants, souvent situés dans des petits lieux culturels indépendants, pour montrer que ce travail de recherche et de revendication du passé colonial de l'Allemagne a été un travail d'excavation laborieux, comme ma collègue Larissa Ferst l'a décrit. Un travail qui s'inscrit dans une histoire longue et qui s'est fait pour longtemps depuis les marges précaires et souvent même non payées. Je finirai ma présentation en questionnant encore une fois les relations entre le passé, le présent et l'avenir. Alors que ces institutions semblent aujourd'hui accepter leur imbrication dans le projet colonial et donc leur passé colonial, la question qui reste ouverte aujourd'hui est quel genre de conséquences en tire par rapport à cette reconnaissance du passé. Quel impact sur les politiques de représentation, de diversification, de réparation, sur les structures et infrastructures même des institutions culturelles dans lesquelles nous travaillons. Le 12 juin 2013, Berlin, île de musée. La pierre angulaire du Schloss est posée. C'est l'occasion pour certains de mettre fin à deux décennies de débats sur quelle forme le centre de Berlin allait prendre. Au moment de poser cette pierre, un journaliste considère qu'il s'agissait d'une situation dans laquelle une nouvelle phase commence. Le temps des luttes idéologiques est terminé. La construction est en cours, enfin. Approuvé par le Parlement allemand en 2002, un nouveau centre culturel, le Rundberg Forum, sera situé dans le palais municipal, les Schloss, partiellement reconstruit, et reproduisant sélectivement l'architecture baroque historique. Comme le Schloss historique a été fortement touché par des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il était démoli par le gouvernement de la République démocratique allemande et ensuite remplacé par le palais de la République pour être finalement reconstruit sur la ruine des sept maisons du peuple, comme on l'appelait souvent. Les débats autour du Stadtschloss se caractérisent par le rassemblement et par la confrontation des différentes histoires de la nation allemande. Pour y prendre les termes de Jonathan Bach, les incarnations du 20e siècle allemand, impérial, de Weimar, national-socialiste, de l'Allemagne divisée et de l'Allemagne réunifiée. Le Humboldt Forum s'est progressivement transformé en une sorte de zone de conflit condensée dans laquelle la question de savoir comment gérer ces diverses histoires a pris le devant de la scène. Donc revenons à ce jour-là. Dans une atmosphère de célébration, les ministres nationaux et les membres du Parlement allemand présents à la cérémonie sont réjoints par des représentants du monde politique et culturel international. Henry Kissinger, ancien ministre américain des Affaires étrangères, se joint à Neal McGregor, directeur du British Museum, dans ses éloges du Humboldt Forum, qui le considère, et je le cite, comme étant une opportunité pour toute l'Europe. Contrastant avec cet événement et l'appel à un moratoire, une demande de mettre fin à tous les projets liés au Humboldt Forum, cet appel est lancé par la coalition d'associations et d'individus connus sur le monde No Humboldt 21, qui est fondée à l'occasion de la cérémonie de la pierre angulaire. Leurs critiques, résumées en cinq points, restent à ce jour fondamentales par rapport au projet du Forum, mais aussi globalement par rapport aux collections d'étacographiques. Pour introduire ces problématiques soulevées par le Forum et pour l'actualité urgente de ces critiques formulées il y a dix ans presque, je les rappelle ici en détail. Nous demandons que les travaux du Forum Humboldt au château de Berlin soient suspendus et exigeons l'organisation d'un grand débat public. Le projet dans sa forme actuelle porte atteinte à la dignité humaine et aux droits de propriété d'hommes et de femmes à travers le monde. Il est eurocentrique, restauratif et rétrograde. Le Forum Humboldt s'oppose à l'idée d'une cohabitation égalitaire au sein de la société d'immigration. Dans le moratoire, les signataires contestent premièrement l'idée que les musées, en l'occurrence le musée d'éthnologie de Berlin, sont les propriétaires légitimes de leur collection. Accentuant les origines coloniales de la collection, November 21 demande la mise en lumière des circonstances d'acquisition de toutes les œuvres d'exposition. L'adhésion à la résolution de l'ONU de 1973 sur la restitution des œuvres d'art aux pays victimes d'expropriations, ainsi qu'un dialogue avec les descendants des artistes et des propriétaires légitimes. Deuxièmement, ils accusent le Humboldt-Furm de réhabiliter le passé colonial avec la reconstruction de ce château, résidence des empereurs de Brandenburg et de Prusse, en rappelant que les Hohenzollernes étaient les principaux responsables de l'esclavage des milliers d'Africains ainsi que des génocides et camps de concentration dans les anciennes colonies allemandes. Ils exigent dans le moratoire qu'aucun objet acquis pendant la période coloniale ne soit exposé dans le château. Troisièmement, ils dénoncent la politique de représentation où les cultures du monde sont discriminées, marquées comme étrangères et différentes. Voici l'île des musées à Berlin. Il souligne donc la position particulière du forum sur l'île des musées. Ici, comme on voit, se trouvent les collections décrites et considérées comme classiques avec le beau de musée, avec des collections du Moyen-Âge, la Haute-Nationale Galerie avec les peintures du XIXe, les Haute-Museums avec la collection des antiquités, le Pergamon-Museum et le musée d'art islamique, ainsi que le Noëz-Museum avec les collections d'Égypte et la préhistoire. En opposition, et on le voit très clairement ici sur l'écran, se trouvent les collections décrites comme non-européennes dans le robot forum. Comme l'a argumenté Sharon McDonald, cette constellation des différences particulières contribue à une compréhension de l'Europe qui se définit en termes d'appartenance historique plutôt qu'en termes géographiques. Cette constellation implique la construction des collections dites classiques en tant que patrimoine européen qui, à l'inverse, est une partie constitutive de l'histoire européenne. Avec le non-européen isolé au sein du robot forum, cette histoire européenne est construite en contraste avec l'histoire non-européenne, une histoire qui est donc exclue de ces récits sur l'Europe et donc d'un mot partagé. Quatrièmement, les associations critiquent que la production de savoirs à l'ère dite des découvertes et à l'époque coloniale ne soit pas remise en question. Au contraire, avec la dénomination du château après les frères Humboldt, le Humboldt 21 critique que cette ère soit célébrée et s'oppose à cette dénomination d'après Alexander von Humboldt, un des frères qui, selon eux, représente en sa personne la domination coloniale. Cinquièmement, les signatifs critiquent la politique d'accès en contestant la manière dont les biens culturels restent inégalement disponibles et accessibles aux populations du monde entier, stipulant une concentration des biens culturels dans les pays du Nord demandent le retour permanent d'un pays du Sud. Ce moratoire fut signé par 82 associations engagées depuis parfois des décennies dans des luttes pour la reconnaissance et la demande de réparation, restitution et répatriement liés au colonialisme allemand. Ce document du moratoire reste pour moi un document clé parce que même les controverses récentes s'insèrent dans leur argumentation. Selon ces critiques, la reconstruction du Schloss représente la supériorité de la nation impariale allemande et réaffirmerait ainsi la mission historique du musée ethnologique de posséder, contrôler et de représenter le monde. cette critique et les controverses autour du forum ont été confirmées lorsque récemment, il y a un an, une croix en or a été placée sur le dôme du forum avec une citation qui prêche et qu'on voit là sur l'image, qui prêche la domination du christianisme mondial, une décision politique même critiquée par des autorités religieuses en Allemagne. Pendant les années de construction de robot forum, commençant en 2013, l'activisme des groupes et surtout des groupes Berlin postcoloniales, les ISD, Afrique Avenir, Afro-TAC, continuaient de manière régulière et radicale. Cette période était marquée par des refus répétés des représentants du forum et des musées d'entrer dans un dialogue public avec les activistes, un comportement qui peut être globalement décrit comme réactif, notamment vis-à-vis de la problématisation et la mise en lumière de la provenance contestée des collections. Malgré ces refus, le processus de négociation depuis 2013 se marque par des tentatives d'identifier et de s'approcher d'un consensus moral par rapport au colonialisme allemand. Au fil du temps et accéléré depuis la sortie du rapport Sars-Savoir sur la restitution, la dichotomie polarisée entre critique et des institutions muséales a commencé à se décomposer jusqu'au moment où des coalitions plus larges avec d'autres acteurs étaient possibles. Aujourd'hui, ces frontières binaires sont difficiles à identifier, comme par exemple dans le cas du Musée de Berlin qui travaille de manière étroite avec les associations des colonels de Berlin ou Bénédicte Savoie qui rassemble autour d'elle une équipe proche ou même issue même des milieux d'activistes. Malgré ce développement, les controverses autour du Hummel Forum persistent. Si je commençais de souligner le rôle important de l'activisme dans ce développement au moment des débuts de la construction du Forum, j'ai terminé cette chronologie rapide en esquisçant la situation au moment de son ouverture officielle, même si seulement en ligne en décembre dernier. Alors que le Hummel 21 consistait déjà entre un assemblage d'associations et d'individus très différents, académiques, activistes et artistiques, les frontières entre art et activisme se désintégrent complètement aujourd'hui aux deux groupes en particulier appellent à des manifestations contre le Hummel Forum. Le premier rassemblement d'associations d'individus s'appelle Barazani Berlin qui propose une exposition en ligne qui trace l'histoire de la contestation et la résistance contre le Forum. Le deuxième groupe que je souhaite mettre en avant ici c'est la Coalition of Cultural Workers Against the Hummel Forum qui a organisé plusieurs manifestations devant le Forum et travaille notamment avec une compagne d'affiches qui se résume par cette idée de ne pas participer à ce château malgré son ouverture. Après avoir donc souligné le rôle incontournable de l'activisme, ces solutions de frontières entre art et activisme m'amènent aussi à introduire la deuxième partie de mon argument. Cet argument trouve son origine dans une observation que j'ai faite en visitant des musiques d'ethnologie partout en Europe où je me rendais compte que malgré l'urgence d'adresser des problématiques ancrées dans la réflexion anthropologique sur les questions d'altérité, d'identité, des définitions de soi et de l'autre, mais aussi la critique de ces démarcations et la colonialité de la discipline même, ces débats ne prenaient pas nécessairement place au sein des institutions traditionnelles de l'anthropologie et donc dans le musée ou dans l'université, mais dans des lieux souvent décrits comme indépendants, sans structure fixe ou dans des formats comme les biennales ou festivals. Jonas Tinez-Omoa dans notre livre Across Anthropology propose le terme trans-anthropologique pour donner un sens à ces dynamiques dont nous avons été témoins à Berlin. Avec le terme, nous décrivons les frictions et les dynamiques qui surgissent lorsque les gens sont aux prises avec l'anthropologie, ces histoires et notamment ces héritages coloniaux. Pour nous, ce sont les commissaires d'exposition qui sont compris comme des traducteurs, des chercheurs, des théoriciens, des activistes et des agents transversaux. Donc le travail a généré et catalysé ce problème central. Penser contre, avec et à travers l'anthropologie. La façon dont les conservateurs abordent les liens entre l'anthropologie, ses collections et leurs histoires de constitution dans le contexte colonial introduit un langage différent, tant au plan littéral, avec des proximités à la poésie et la littérature, qu'au niveau théorique et visuel. Je vais me concentrer sur deux exemples concrets, le travail du commissaire Bonaventure Ndikun, co-fondateur de l'espace Savé Contemporary et Natacha Ginwala, commissaire indépendante. Natacha Ginwala est donc aujourd'hui commissaire associée au Groupe YoSpao à Berlin et était très récemment la co-commissaire de la Biennale Gwangju en Corée du Sud. C'est en 2015, en tant que co-commissaire de la 8e Biennale de Berlin qu'elle présente l'exposition Double Lives. Située au sein du Musée d'art asiatique à Berlin, Natacha Ginwala décrit son exposition comme une invasion de ce musée. Dans l'exposition, elle rassemble des matériaux et objets des collections diverses dispersés partout à Berlin, problématisant ainsi les hiérarchies imposées par l'ordre disciplinaire des musées. Elle part de son observation de l'absence des biographies dans les musées de collection dits ethnographiques, une absence des administrateurs coloniaux, des premiers géographes, des naturalistes de salons, des guides locaux et des aides d'exposition qui ont produit la collection ethnologique en tant que connaissance et possession précieuse. Elle choisit dans ce cas le stéréoscope, une technologie du 19e siècle pour reproduire une perception du relief à partir des deux images de deux images planes qui pouvaient servir comme un moyen pour susciter une enquête sur ces personnages. La vision stéréoscopique crée une illusion d'intimité et du désir entre l'observateur et l'objet ou la destination perçue. Selon elle, ces personnes qu'elle essaye de montrer dans son exposition hantent les collections. Construites dans le cadre de l'entreprise coloniale, mais leur présence est souvent éludée de la narration officielle entourant les artefacts du musée. Pour Inouala, le programme plus large de rapprochement, de partage de connaissances et de réconciliation ne peut se développer qu'en reconnaissant ces personnages hybrides à travers le temps colonial. Sa pratique met aussi en lumière le désir de rompre avec les cadrages disciplinaires et narratifs imposés par le musée tout en problématisant le rôle concret des personnes si ambivalentes. Mon deuxième exemple concerne la pratique de Bonaventure et notamment de l'espace sauvé contemporain. Ndi Kung a co-fondé Savé Contemporary The Laboratory of Form Ideas avec Elena Agudio en 2019 et il reste aujourd'hui son directeur artistique. Donc il était fondé en 2019 et c'est progressifiquement élargir pour devenir une vraie institution en Hermanois. réconnue dans le monde de l'art contemporain et là on voit leur espace plus récent et c'était avant dans d'autres espaces à Berlin qui est effectivement une vraie institution. c'est difficile de revenir sur des projets concrets ici parce que le travail de service caractérise par une approche décoloniale tout court. Je souhaite seulement souligner ici l'engagement dans le temps long un engagement qui se caractérise comme étant anticolonial. en contrepoint au développement du forum l'espace avait proposé l'exposition Wiesent à la Berlina Nous sommes tous les Berlinois en 2014 déjà avec un commissariat par Simon Jamy. C'était le seul événement culturel majeur qui avait été organisé à l'occasion de l'anniversaire de la conférence de Berlin de 1884 moment où les nations impériales européennes confirment la répartition du continent africain en colonie européenne. Une conférence accompagnait cette exposition ainsi que la fondation d'une archive consacrée à la collecte des objets quotidiens en lien avec le colonialisme qui jusqu'à aujourd'hui fait partie de chaque exposition de sa vie contemporaine. Ndi Kong est souvent consulté comme voie critique contre le forum qu'il a par exemple exprimé dans le texte South Remembers Those Who Are Dead Are Not Ever Born où il utilise la métaphore d'être étranglé et d'être étouffé par la plus délicieuse novitude pour décrire l'avidité coloniale pour problématiser les relations entre race et science et pour questionner les définitions ontologiques des sujets et objets dans les musées d'ethnologie. Dans le concept de 2017, Ndi Kong rappelle que Savvy Contemporary propose d'être un espace de diversité épistémologique avec l'envie de délibérer et expérimenter sur les questions de convivialité et d'hospitalité. Ça, c'est le résumé du concept de 2007. Je vais le dire en anglais et puis dans la traduction française. Savvy Contemporary gives space to reflect on colonialities of power and how these affect histories, geographies, gender and race. It is a space where an epistemological disobedience and delinking are practiced and it is a space for decolonial practices and aesthetics. We propose to move with Sylvia Winter towards the human after man. Savvy Contemporary offre donc un espace de réflexion sur les colonialités du pouvoir et la manière donc elle affecte l'histoire, la géographie, le genre et la race. C'est un espace où la désobéissance et la déliation épistémologique sont pratiqués. C'est un espace pour les pratiques et l'esthétique décoloniale. Nous proposons de nous déplacer avec Sylvia Winter vers l'humain après l'homme. Ce genre de proposition s'oppose à tout ce que le Humboldt Forum représente. Malgré les efforts et le développement majeur dans le discours vis-à-vis la reconnaissance du passé colonial en Allemagne, les défis ne sont pas réglés mais commencent que maintenant. Les questions principales qui se posent aujourd'hui sont les suivantes pour moi en tout cas. Au moment où on a accepté l'histoire, quelles conséquences prendre pour le présent et l'avenir de nos sociétés ? Quel rôle est-ce que l'acceptation de ce passé joue donc aujourd'hui ? Si la reconnaissance de l'histoire nazie en Allemagne a mené, entre autres, à la protection des lieux des cultures juifs et des projets d'éducation au niveau national, qu'est-ce que la reconnaissance du passé colonial changera sur la structure et la manière dont les institutions culturelles fonctionnent ? Si on revient au Humboldt Forum, malgré le programme et les budgets importants investis dans la recherche, la coopération, la provenance, la restitution, ce qui est mis en pierre restera le château, la croix dorée et les écritures. Les branches du Ménin seront exposées à l'ouverture des musées d'ethnologie à Berlin, malgré les promesses de restitution. Ce qui fait le Humboldt Forum reste des emblants d'âge moyen. Et les politiques d'exposition et de représentation, comme j'ai pu voir lors d'une visite derrière les scènes du Forum la semaine dernière, provoquent des critiques déjà formulées il y a 30 ans suite à la crise de la représentation. Quand on entre dans le Forum et dépasse les mélanges entre façades baroques réconstruits à l'identique avec des immeubles à l'air des centres commerciaux, on monte les escalators énormes pouvaient apparaître au bout de l'horizon, écrits dans les lettres en néant, Afrique. Sur les escaliers vers les musées vers les musées d'éthnologie, on voit apparaître les slogans « Bientôt » de Berlin vers l'Afrique en trois minutes. Et ça, cette phrase-là, pour moi, elle dit tout. Dans ma recherche, je propose la notion de « walking through » pour décrire ce travail de longue durée, continu, émotionnel, matériel. La notion de « walking through » fait référence à un travail en cours et non concluant, un travail qui traite du passé contesté, du patrimoine difficile, depuis son déploiement et ses implications dans le présent. « Walking through » implique de faire face à quelque chose qui est difficile ou désagréable, de gérer un problème qui comporte plusieurs parties, étape par étape ou de passer par un processus de compréhension et d'acceptation. La notion fait donc allusion aux efforts laborieux, durables et répétés que le processus de « walking through » donc « travailler à travers le passé » implique, ainsi qu'aux multiples formes de reproduction, de récidive et de résistance de le faire. Travailler à travers le « walking through » des collections coloniales soulève des questions centrales qui concernent nos sociétés contemporaines de manière plus générale. La réverbération, les échos, les séquelles du colonialisme au quotidien, dans ses épistémologies, ses représentations, ses matérialités ou encore plus concrètement et j'ai fini là-dessus, les mots, les relations et les émotions auxquelles nous faisons face. Donc, je vous remercie et je suis heureuse de discuter maintenant avec Ayoko sur la présentation. Merci beaucoup, Margaretha. Voilà. Effectivement, pour ta présentation extrêmement riche où tu abordes différentes questions qui sont aussi évidemment des questions qui structurent votre livre avec Jonas grâce à Tinius. Alors, je regarde l'heure parce que c'est vrai qu'avec notre programme ambitieux, on va essayer d'arriver en fait à tout faire en fait dans les temps. On avait dit qu'on aurait peut-être une petite session de questions là tout de suite après ta présentation. je vais effectivement du coup te donner en fait une première question et puis après j'interviendrai effectivement un peu sur le contexte bruxellois. Donc, la question qui est posée, pourrais-tu revenir sur les termes de désobéissance et de déliaison épistémologique ? Quelle forme cela peut-il prendre ? Donc, ça, c'est une proposition que Savé Contemporary fait dans son concept général. Moi, je voulais faire une sorte de vue globale en fait sur la situation à Berlin. Moi, je n'ai pas nécessairement travaillé sur Savé Contemporary. J'ai connu bien leur travail, mais ce n'est pas quelque chose sur le... Je ne peux pas vraiment élaborer ce point parce que ce n'est pas vraiment mon travail en fait. Moi, je ne travaille plus sur les musées d'ethnologie même et je voulais juste donner cet exemple pour en fait montrer comment un autre sort de langage est présent dans ce genre d'espace. D'accord. Merci. Écoute, je vais effectivement alors un petit peu enchaîner. Rapidement, moi aussi, vraiment remercier les organisatrices de ce talk. Toi aussi, Margaretha, et vous dire qu'évidemment, c'est une grande joie d'être avec vous et qu'il y a aussi de l'émotion aussi quelque part parce que je pense qu'on sait qu'en fait, ces sujets nous touchent et moi, en tout cas, me ramène dans les débats passionnés et passionnants que nous avons eus, notamment lors évidemment de ce projet Everything's Passes Excel's The Past, lors du workshop à Bordeaux. Et voilà. Et du coup, c'est aussi très important pour moi qu'il y ait des continuations finalement à tout ce qu'on avait soulevé. Alors, comme on s'était dit, je vais prendre rapidement la parole par rapport à tout ce que tu as évoqué et notamment autour du Mmbol Forum, donner quelques perspectives depuis Bruxelles puisque j'y réside depuis maintenant presque une dizaine d'années. Avant ça, je vais juste quand même un peu spécifier d'où je parle. Ça me semble important. Donc, je suis française et togolaise, résident à Bruxelles depuis une dizaine d'années, travaillant pour le Palais des Beaux-Arts comme il a été dit. Et finalement, je me définis un peu comme une in-outsider, c'est-à-dire à la fois dans l'institution mais aussi finalement au marge. Au marge parce que, étant afro-descendante, finalement, je pense qu'il y a encore peu de programmatrices artistiques afro-descendantes dans les institutions culturelles européennes. Et donc, il y a forcément aussi une certaine, j'allais dire, position de fragilité et d'unicité. Aussi, une chose importante, c'est que je ne suis pas une académique comme toi, je ne suis pas une chercheuse mais beaucoup plus une généraliste avec effectivement un background de journaliste qui me donne un intérêt aussi particulier pour finalement essayer d'entrer en relation avec, j'allais dire, toutes les parties prenantes d'une question. Et là, effectivement, sur les enjeux des coloniaux finalement contemporains, aussi bien dans les institutions culturelles, dans les musées, dans l'espace public, c'est un travail absolument passionnant. C'est peut-être ce profil un peu particulier qui a fait que j'ai été choisie effectivement par le Comraf pour faire partie du groupe D6, ce fameux groupe D6 qui a suivi en fait la rénovation du musée de Ter Vuren. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le musée royal de l'Afrique centrale qui aujourd'hui depuis sa réouverture a été dénommé avec un nouveau nom qui est l'Africa Museum. Mais c'est effectivement l'un des plus grands musées ethnographiques européens qui a été construit au départ et voulu par Léopold II. qui est vraiment un emblème en fait de ce qu'a pu être un musée colonial. On disait que c'était le dernier musée colonial, donc un symbole non seulement pour la Belgique mais pour l'Europe et qui a donc fermé en 2013 pour une rénovation qui était nécessaire mais également problématique comme je vais un petit peu l'aborder. Alors évidemment moi je ne vais pas faire une présentation comme toi Marguerita aussi poussée mais juste je voudrais peut-être souligner effectivement les similitudes qu'il y a entre le contexte berlinois et bruxellois notamment dans l'engagement et le rôle fondamental en fait des organisations afro-descendantes et des activistes dans la j'allais dire l'émergence en fait de toutes ces questions dans l'espace public et au sein des institutions. J'aborderai aussi un petit peu donc le moment même de la réouverture du musée de Terwuren en 2018 en décembre 2018 comme vraiment un moment qui a cristallisé en fait les tensions tout comme en Allemagne et puis je dirais deux mots aussi sur ma vision en fait de cet inconfort en fait dans lequel se trouvent les institutions culturelles face à ces enjeux décoloniaux. Par rapport au rôle des organisations alors peut-être si deux petites choses peut-être dire que évidemment la Belgique comme vous le savez se caractérise par une complexité j'allais dire vraiment intrinsèque à la fois linguistique culturelle identitaire aussi étant capitale de l'Europe c'est aujourd'hui la deuxième ville la plus diverse au monde après Dubaï donc une extrême diversité et puis aussi évidemment rappeler que le musée qu'on continue à appeler l'Africa Museum en tout cas n'est pas à Bruxelles même mais à 13 kilomètres en fait de Bruxelles à Tervuren c'est donc pour ça qu'on l'appelle le musée de Tervuren en tout cas comme à Berlin finalement en une vingtaine d'années la Belgique est passée d'un déni de l'héritage colonial à la reconnaissance de cette question comme une question politique et cette reconnaissance en fait que l'héritage du colonialisme continue à structurer nos vies aujourd'hui et les relations de pouvoir c'est une question qui est extrêmement prégnante aujourd'hui je pense en Belgique comme en France par ailleurs donc comme comme tu le disais finalement ce sont les communautés des diasporas africaines et il faut faire très attention avec les mots mais je n'ai pas le temps en fait de m'arrêter sur effectivement ces terminologies diasporas et communautés qui sont un peu problématiques mais elles ont toujours été conscientes finalement de ce poids de l'héritage colonial et elles ont été très actives à la fois pour s'organiser pour résister et pour réclamer des changements en fait qu'elles jugeaient indispensables dans des démocraties qui clament le principe d'égalité entre tous les citoyens et au sein de lesquelles pourtant en fait des discriminations et une injustice raciale persistent donc il y a toujours une conscience politique aiguë je pense de ces communautés et des diasporas africaines à Berlin comme à Bruxelles peut-être depuis 2010 tout comme le collectif d'associations dont tu parlais il y a des associations aussi et des organisations activistes extrêmement actives et organisées à Bruxelles j'en citerai rapidement trois tout d'abord mémoire coloniale et lutte contre les discriminations qui est née en 2010 et qui a été vraiment un acteur majeur dans l'émergence des débats décoloniaux et dans la réclamation de la décolonisation de l'espace public à Bruxelles évidemment j'évoquerai aussi le collectif BAMCO qui est un centre féministe de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir présidé par Mirai Tchossi Robert et qui a été on va dire à la fois l'un des principaux mouvements en fait qui a mené mouvement vraiment dans la campagne contre la réouverture du musée de Terre Vuren en 2018 mais aussi qui a joué un rôle très important dans l'émergence de la question de la restitution des biens culturels en Belgique donc ça c'était vraiment un double moment sur lequel je vais revenir et puis la troisième association que je voudrais mentionner c'est Change qui est aussi basée à Bruxelles et qui elle fait tout un travail en fait auprès des jeunes toujours lié finalement à la reconnaissance et à la transmission de l'histoire coloniale et de ses enjeux en fait de son héritage aujourd'hui et de son importance en fait pour lutter aussi contre les discriminations héritées de cet héritage ce qui me semble aussi un point intéressant c'est qu'au-delà finalement de la question de la décolonisation des institutions culturelles ces associations aussi se mobilisent vraiment pour une décolonisation de l'espace de l'espace public à Bruxelles et notamment il y a eu une longue mobilisation pour la création d'une place Patrice Lumumba à Bruxelles qui existe maintenant depuis 2018 vraiment grâce à cette mobilisation ces trois ASBL organisent aussi des visites guidées décoloniales de Bruxelles et ces visites je pense participent aussi et ont participé vraiment à changer à la fois finalement le regard sur la ville mais aussi à interpeller en fait les politiques puisque comme à Berlin où je sais qu'il y a aussi de fortes mobilisations en 2020 suite à la mort de George Floyd en juin 2020 les mobilisations Black Lives Matter ça a été le cas aussi à Bruxelles et en fait c'était vraiment intéressant de voir comment ces mobilisations cet activisme afro-descendant a finalement obligé les autorités politiques à s'emparer en fait de ces questions et aussi à concrètement faire des actions notamment en renommant certaines rues de Bruxelles donc beaucoup de changements en fait une scène extrêmement active et je dirais aussi peut-être on en discutera tout à l'heure Margareta mais aussi très très clivée c'est-à-dire que de plus en plus en fait il y a on va dire une défiance extrêmement extrêmement forte de ces organisations afro-descendantes envers les institutions les musées et notamment les musées évidemment qui ont un lien avec l'héritage colonial avec les collections ethnographiques mais aussi les musées plus au centre d'art contemporain qui exposent alors des artistes contemporains ou qui ont pour volonté de oui c'est ça de donner une visibilité en fait à la scène artistique contemporaine africaine comme c'est le cas par exemple dans l'institution pour laquelle je travaille Beaux-Arts donc j'allais dire ce clivage est je pense aussi très marqué et constitutive à Bruxelles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en fait quelque part parfois des passerelles ou des collaborations on y reviendra peut-être mais elle reste c'est drôle plutôt en fait peu peu revendiquée notamment par les afro-descendants et pour le moment le temps est vraiment effectivement à l'affrontement et plutôt à la dénonciation en fait de rapports de force qui sont toujours en fait jugés comme finalement s'inscrivant dans la continuité de de l'héritage colonial en fait dont on dont on parle ce soir un petit mot sur sur la réouverture du musée de de Terwuren donc en 2018 après après oui trois ans après quatre de de fermeture c'était c'est extrêmement finalement intéressant je pense que ça a été vraiment le moment de cristallisation et le point d'orgue en fait d'une d'une violence qui était contenue qui qui est finalement latente dans toute la société qui s'est exprimée à ce moment-là d'abord par une campagne assez forte en fait pour demander tout comme à Berlin en fait une sorte de de moratoire sur l'ouverture du du musée et puis également une sorte d'injonction très forte aussi à ce que la Belgique se positionne et se saisisse et prenne au sérieux la question de la restitution des biens culturels qui il faut le dire jusqu'au rapport Sar-Savoie était très peu discuté si ce n'est effectivement peut-être dans les cercles de spécialistes mais ce rapport a été en fait la publication de ce rapport a été en fait comme aussi un détonateur par rapport à toutes les attentes en fait de reconnaissance des associations des activistes des professionnels afro-descendants et finalement c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu une sorte de conjonction en fait dans le temps de la publication de ce rapport à l'automne 2018 et de la réouverture du musée et ça a vraiment les deux ont cristallisé en fait une très très forte opposition et violence ça a été vraiment une période je crois dont Bruxelles se souviendra avec vraiment des attaques verbales une couverture une sorte d'excitation médiatique extrêmement forte où tout d'un coup on sentait que finalement cette question de la continuité de l'héritage colonial ne pourrait plus être jamais ignorée donc c'était un temps extrêmement intéressant on va dire que la cristallisation finalement après le musée est progressivement retombée il y a une sorte de défiance de défiance et on va dire que les attaques ont un peu cessé comme ça officiellement en tout cas les campagnes comme ça j'allais dire médiatiques mais finalement rien n'est réglé par rapport à mon appartenance au groupe à ce fameux groupe des six dont Sarah Demar parle d'ailleurs dans son article dans votre livre il faut dire que vraiment évidemment j'encourage tous les les participants à ce webinaire à vraiment lire votre votre livre qui est formidable et qui réunit à la fois des articles mais aussi des interviews vraiment à la fois de curateurs de muséologues enfin de chercheurs sur toutes ces questions mais ce qui m'a semblé étrange en fait dans l'article de Sarah Demar c'est que finalement elle alors elle revient sur toute la question effectivement de la mobilisation et de l'instrumentalisation des diasporas ou en tout cas du groupe des six par le par le musée royal d'Afrique centrale mais elle ne par exemple elle ne mentionne jamais déjà l'hétérogénéité de notre groupe comme si le fait d'être afro-descendant était j'allais dire une une donnée qui qui faisait de nous un groupe relativement homogène alors c'était absolument pas le cas nous avions des origines différentes des profils différents des expériences différentes et des positions aussi j'allais dire sociales et professionnelles différentes qui ont fait qu'en fait on avait une richesse on avait une diversité qui était d'ailleurs difficile à gérer mais on ne peut absolument pas parler du groupe des six comme d'un groupe en tout cas homogène qui aurait toujours suivi la même ligne au contraire et je pense que ce serait intéressant en fait davantage en fait vraiment mettre en lumière cette complexité malheureusement j'ai l'impression que parfois ce que finalement les mouvements des coloniaux peuvent reprocher aux institutions ça n'empêche pas qu'ils puissent parfois aussi le reproduire donc c'était une expérience pour moi en tout cas très intéressante très difficile aussi très inconfortable mais qui mériterait vraiment j'allais dire un travail et une documentation approfondie qui ne réduisent pas en fait cette expérience et puis enfin parce que je ne veux pas être trop longue il est déjà 19h37 j'évoquerai donc rapidement à Bruxelles ce que j'allais dire Wayne Modeste dans votre livre appelle l'inconfort des musées c'est-à-dire vraiment cette position actuelle où finalement ce sont des institutions qui sont encore totalement baignées par l'héritage colonial qui les a constituées et qui doivent en même temps tenter de se réinventer et surtout d'être peut-être plus en phase avec les sociétés qui les qui les environnent et il me semble que Bruxelles pour ça pour ça aussi est vraiment un lieu extrêmement intéressant je ne vais évidemment pas prendre toutes les institutions culturelles mais il y en a plusieurs que ce soit côté francophone néerlandophone ou fédéral l'Africa Museum et le Palais des Beaux-Arts sont deux grosses institutions fédérales qui effectivement toutes deux on va dire ont des programmes ou en tout cas sont vraiment en lien avec des acteurs culturels afro-descendants et ont effectivement des difficultés très très fortes à entrer j'allais dire vraiment en relation durable et constructive avec avec ces diasporas je pense que j'ai rejoint par exemple Beaux-Arts en 2016 c'était notamment effectivement pour aussi être vraiment à l'intérieur de l'institution et participer en fait à la construction de cette relation d'une relation plus plus juste plus équitable avec les artistes afro-descendants de Bruxelles et de Belgique on y travaille doucement mais je voudrais dire qu'il y a en tout cas une volonté à l'intérieur de ces institutions et que ces institutions sont elles aussi traversées finalement par des par des courants extrêmement différents et qu'il y a des forces en fait qui s'y jouent qui sont évidemment là aussi dans des dynamiques qui ne sont pas qui ne sont pas homogènes et que ces rapports de force donc se retrouvent aussi à l'intérieur des institutions cependant il y a plusieurs je trouve signes qui montrent que des voilà des des éléments en fait structurels évoluent ce ne sont pas seulement des projets mais c'est aussi le recrutement en fait de personnes afro-descendantes au sein de ces institutions qui restent encore peut-être trop peu nombreuses mais qui sont à l'intérieur et qui essayent vraiment aussi de faire bouger les choses voilà récemment en tout cas Bozard par exemple a recruté une inclusion officer qui fait un travail très intéressant à interviewer aussi il y a une une personne qui est vraiment en charge aussi d'avoir cette relation et cette réflexion ce n'est sans doute évidemment pas assez mais il y a ces 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 dynamiques qui sont pour moi positives et sur lesquelles en fait on se doit il s'agit évidemment de les questionner mais il s'agit aussi à mon avis de les de les compter et d'essayer finalement de construire dessus puisque il est vrai que 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 les tiers lieux enfin quand je dis les tiers lieux ce ne sont pas nécessairement des tiers lieux peut-être juste pour pour terminer sur la question effectivement de l'inconfort de ces institutions elles elles évoluent aussi effectivement avec dans leur relation avec avec des lieux avec d'autres lieux qui sont des lieux qui s'affichent effectivement d'emblée comme des lieux décoloniaux qui abordent toutes les questions à la fois artistiques historiques sociales liées en fait à la décolonisation de l'Europe et à à Bruxelles c'est en tout cas dans le milieu francophone Café Congo créé par Dja Brassard il y a il y a quelques années trois quatre ans mais qui a pris cette pris évidemment vraiment cette place très importante et qui permet effectivement d'avoir un lieu comme ça de réflexion indépendant voilà donc le paysage évolue extrêmement extrêmement rapidement et voilà je pense que j'ai donné ces éléments j'espère que c'était un petit peu un petit peu structuré et ensuite ça sera très intéressant effectivement Margaretha aussi qu'on parle notamment de 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 différences et puis de aussi de perspectives par rapport à à à ce que les institutions en tout cas les grosses institutions comme le Humboldt Forum ou ou l'Africa Museum pourrait apporter dans ces dans ces enjeux qui finalement concernent bien au-delà du champ culturel l'ensemble des sociétés européennes voilà c'était un peu ma petite contribution sans slide je vais peut-être revenir un petit peu sur sur ton ton livre aussi puisque ce qui est intéressant et tu l'abordais un petit peu dans évidemment dans ta présentation en disant que finalement pour toi c'était peut-être le champ effectivement des pratiques curatoriales et artistiques qui avaient qui permettaient en tout cas de penser davantage les enjeux des coloniaux aujourd'hui finalement est-ce que et vois-tu un rapport de force en fait entre le champ de l'art contemporain et le champ de l'anthropologie et de la muséographie dans les musées ethnographiques vois-tu ça comme finalement y a-t-il un rapport de force ou pour toi est-ce deux sphères complémentaires non moi je crois pas qu'il faut nécessairement un rapport de force pour pour être pour travailler de manière progressive dans le champ de l'art contemporain surtout je crois pas qu'il faut nécessairement un autre dehors même si ici souvent en fait de travail intéressant se fait avec les Humboldt forums un peu en arrière-fond mais j'ai l'impression que ce rapport de force n'est pas nécessaire et je pense aussi que beaucoup de travail se fait en fait tout seul c'est pas qu'il faut cette opposition et en fait cette idée que toi tu venais là d'introduire aussi qu'est-ce que ces grandes institutions aussi peuvent amener à nos discussions moi je pense que ce qui est important à souligner et toi tu l'avais fait par rapport au groupe de six c'est que ces institutions à l'intérieur en fait ils sont eux aussi très divers il y a des gens très différents qui travaillent dans ces institutions et souvent ils sont aussi aptes et aussi ils ont le désir de changer ces institutions en profondeur de l'intérieur et je pense que la grande différence qui en fait complique aussi le travail dans ces musées beaucoup ce sont les structures les habitudes par exemple aussi les départements de communication qui souvent ne travaillent pas ensemble avec le travail les commissaires et donc du coup qui sont dans leur dans leur désir de changer de s'en bloquer et à beaucoup de moments dans leur travail dans la coopération dans la manière de comment ils veulent positionner leurs expositions etc. Donc moi je pense qu'une grande différence entre ce champ d'art contemporain et surtout des lieux sans collection en contraste avec ces collections dites ethnographiques c'est que ces structures sont souvent moins dures moins moins complexes et du coup il y a plus de liberté de travailler sans être aussi emprisonné par des cadrages disciplinaires qui est déjà imposé sur le musée de technologie par exemple donc les attentes aussi du public sont déjà là de quoi il va s'agir donc si les grands concepts de ces musées ne sont pas changés si les structures même ne se changent pas moi je pense que le travail des commissaires à l'intérieur de ces musées va continuer à être très difficile Merci Alors il y a déjà en fait des des questions voilà qui qui sont posées notamment alors une question qui demande en fait si justement dans le contexte berlinois il y aurait un exemple en fait d'institutions muséales qui auraient réussi en fait vraiment un dialogue avec des activistes ou des représentants des diasporas Donc là en ce moment il y a il y a vraiment comme j'ai essayé de décrire une sorte de coalition entre différents acteurs qui étaient il y a dix ans à peu près encore vraiment en opposition Donc là une coopération qui se fait assez intéressante sur aussi l'histoire coloniale de la ville donc comme tu disais aussi cette méthode de faire des tours de la ville coloniale à Berlin et aussi le désir de changer en fait les noms les noms des rues c'est très ancré dans l'activisme des coloniales à Berlin et cet activisme là il était il est maintenant intégré dans un projet du musée de la ville de Berlin où ils essayent ensemble donc les musées et ces activistes là de créer des tours et aussi des expositions au sein du musée de Berlin pour avancer ce débat là et aussi la connaissance même juste de l'histoire de coloniale parce que c'est une histoire qui est encore très peu connue des gens en dehors des cercles de spécialistes ou des gens qui s'y intéressent en général donc ça je pense que c'est un exemple de coopération très important qui est aussi assez récent sinon il y a de plus en plus aussi de coopération entre des activistes et il y a aussi encore et la recherche par exemple donc comme je disais Bénédicte Savoie par exemple elle intègre certaines gens qui sont très et là dans ce cas-là c'est Yann Le Gall par exemple qui a aussi participé au projet Everything Past Except the Past qui maintenant fait partie de l'équipe et qui a été un des ou qui est encore une des personnes les plus engagées au sein du Berlin postcolonial donc il y a en fait des coalitions et des sortes de convergences entre différents mondes qui se font et qui réussissent aussi à coopérer C'est vraiment effectivement intéressant de voir que l'outil en fait des visites guidées décoloniales est un outil important c'est aussi le cas à Bordeaux on le sait vraiment ces visites existent aussi ont été montées par une association notamment dirigée par Carfard Diallo et qu'elles ont effectivement un impact réel en fait sur l'émergence et la prise en compte de tous ces enjeux en fait de l'héritage colonial jusqu'à aujourd'hui peut-être ce serait intéressant aussi que tu nous dises est-ce que finalement aussi la question de la décolonisation des savoirs et le fait que finalement les diasporas n'ont pas toujours le savoir un savoir j'allais dire académique scientifique mais réclament en fait une place aussi pour leur savoir dans les institutions est-ce que ça c'est un domaine qui évolue ou finalement voilà ce sont enfin je veux dire il y a encore une hiérarchie des savoirs extrêmement extrêmement fortes moi je pense que les hiérarchies à ce moment à ce niveau-là ils persistent et c'est pas c'est pas un savoir qui est intégré mais aussi parce qu'au sein des grandes institutions comme toi aussi tu soulignais en général c'est pas des gens avec des origines des diasporas en fait qui travaillent et l'ouverture vers d'autres formes de savoirs est encore vraiment minimale je dirais dans les grandes institutions à Berlin après par rapport muséal par rapport à la production du savoir académique je dirais qu'il y a une plus grande ouverture et aussi peut-être une conscience qu'il faut en fait le faire mais là aussi je pense que jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas vraiment eu de l'intégration en fait une vraie ouverture par rapport à ces savoirs alors on parle de savoirs justement propres aux diasporas qui peuvent être effectivement des savoirs liés à l'expérience de la migration aussi aux savoirs finalement liés aux origines vraiment au vécu en fait des familles sont parfois des savoirs avec une forte charge émotionnelle j'aurais envie de te poser aussi la question par rapport finalement quand tu regardes du côté des pratiques curatoriales et des centres d'art par rapport aux esthétiques est-ce que tu vois une plus grande ouverture et j'allais dire perméabilité des institutions d'art par rapport à des esthétiques qui seraient des esthétiques effectivement on va dire à la marge portée par des artistes ou afro-descendants oui je dirais qu'il y a plus d'ouverture par rapport à ça et que par exemple cette archive dont je parlais au sein de sa vie ils essayent vraiment de faire une collection en fait des objets de tous les jours du colonialisme et donc là c'est évidemment aussi une archive qui se nourrit des voisins des gens qui habitent proches qui amènent et donc c'est une sorte de démocratisation aussi de ce que ça veut dire une collection par exemple comment cette histoire en fait elle est à chaque donc à côté de chaque exposition cette archive elle a une place il a une place et donc ça veut dire que cette histoire elle fait partie aussi de chaque de chaque ouverture en fait de sa vie et moi je dirais aussi que donc par rapport à des pratiques il y a aussi dans cet espace et moi j'avais vu qu'il y avait aussi une question par rapport à l'hospitalité et la convivialité une sorte chez sa vie il y a aussi une librairie une bibliothèque par exemple qui est ouverte et qui donne donc accès aux réflexions aux réflexions des communautés des commissaires qui travaillent qui sont qui sont sur place et c'est une sorte c'est une bibliothèque qui n'est pas juste focalisée sur l'académique sur le savoir une université académique mais aussi d'autres formes en fait de savoir non occidental qui sont intégrés et donc je pense que par ce genre d'approche donc d'ouvrir une bibliothèque qui est ouverte pour accueillir en fait les publics mais aussi par exemple d'avoir un espace comme un bar le bar en fait il est aussi très central chez sa vie pour pouvoir rassembler des gens d'aussi avoir la nourriture par exemple et ça ce sont des choses qui semblent être assez simples mais en fait qui sont assez efficaces donc il s'agit d'essayer d'accueillir plus des différentes sortes de pensées des réflexions des pratiques en fait au sein de ces institutions alors là tu évoquais des modes effectivement vraiment innovants en fait de penser la constitution de collection ou de présenter aussi en fait finalement l'histoire d'objets sur la question de l'accessibilité des collections ethnographiques on sait que c'est une question centrale une question très politique on en parlait il y a quelques jours avec Clémentine de Lys lors du book launch Everything's Passes Except the Past comment quelle est la situation en fait du coup à Berlin et particulièrement voilà avec le Humboldt Forum qu'est-ce qu'il sera possible et comment voilà ces collections seront-elles accessibles et quel est le mouvement en fait un petit peu que vous je pense dans lequel tu es impliquée et que Clémentine de Lys aussi porte énormément sur finalement arriver à renforcer à développer cette accessibilité donc à Berlin en fait c'est à peu près 2% de la collection qui est exposée et donc 98% de la collection est dans les dépôts et donc ça veut dire que ces collections-là ils ne sont pas accessibles et ce qui est ce qui est problématique c'est que aussi l'accès aux inventaires est encore pas accessible aux gens au personnel de recherche mais aussi évidemment au grand public la base de données des musées d'éthnologie ou aussi en général des musées de Berlin en fait ils ne montrent que des masterpieces donc ça veut dire qu'il y a un très très petit pourcentage des objets qui est même accessible juste en image par un public plus grand et aussi l'accès en général aux réserves il est extrêmement restreint et il est complètement aussi contrôlé évidemment par les commissaires donc c'est en fait les commissaires qui sont comme des sortes de gatekeepers donc qui eux en fait décident qui peut voir ou pas voir avoir accès ou pas avoir accès aux collections et donc ça ça reste encore c'est encore le cas et c'était le cas depuis la fondation du musée et il y a eu des grandes réclamations par rapport à ça il y avait un appel qui s'appelait Open the Inventories qui était signé par des chercheurs mais aussi par des artistes très connus comme Kadahatia ou comme aussi Bénédicte Savoir qui ont signé cet appel qui démontent en fait un accès immédiat aux inventaires pour pouvoir travailler sur ces inventaires aussi dans les pays du sud ou dans les pays en fait d'où viennent ces objets parce que jusqu'à aujourd'hui il y a vraiment des restrictions très fortes et c'est pratiquement impossible d'avoir accès ni aux objets ni aux informations qui sont liées aux objets là par contre il y a eu quand même un grand mouvement dans le sens où il s'était annoncé qu'il y a eu en fait un développement où les Blenders en Allemagne ont décidé de publier toutes les informations accessibles sur les collections allemandes issues dans des contextes coloniaux et ils ont publié très récemment leur désir en fait ce désir de les publier en ligne très prochainement et donc ils vont avoir une base commune entre différents musées donc c'est les plus grands musées de l'Allemagne à Cologne à Hambourg à Stuttgart à Berlin à Munich à Leipzig à Dresde donc c'est aussi vraiment un très très grand nombre d'objets qui sera donc normalement accessible à partir d'une base de données commune qui sera aussi normalement fait disponible pour des gens qui sont intéressés qui seront donc aidés à chercher des objets qui sont qui ont une provenance directe avec la communauté d'origine par exemple donc il y a maintenant un point de contact ça s'appelle où on peut s'adresser pour demander des informations par rapport à des objets précis aussi pour faciliter des demandes de restitution donc ça veut dire que là il y a eu tout un processus politique pour mettre en place des institutions qui aident normalement à avoir des informations sur la provenance des objets pour aussi faciliter les demandes de restitution donc il y a quand même eu des mouvements par rapport à ça même si aujourd'hui encore il n'y a pas vraiment d'accès à ces collections là Merci pour ces précisions je pense que c'est vraiment important et que c'est un processus à suivre parce qu'évidemment il est essentiel alors le temps ça j'en étais sûre à passer vraiment assez rapidement il y a encore des questions je te les retransmets pourrais-tu revenir en fait sur la critique de l'ethnologie et notamment par exemple quel est ton regard sur une démarche initiée comme celle en fait du musée d'ethnographie de Genève qui cherche un nouveau nom pour ne plus être associé finalement oui c'est ça à l'ethnologie comme relique d'un passé colonial que nous ne souhaitons plus valoriser aujourd'hui tel que c'est écrit sur le site du du MEG donc est-ce que peut-être c'est vrai ça c'est alors c'est quelque chose j'invite vraiment en fait les participants à du coup se plonger dans ton ouvrage parce que c'est vraiment l'objet de tout ton ouvrage en fait cette critique à la fois des limites en fait de ce qu'est l'anthropologie et aussi des perspectives qu'elle peut ouvrir c'est pour ça que vous dites finalement l'ouvrage aujourd'hui permet de penser avec contre et finalement aussi à travers across anthropology c'est tout à fait mais si tu peux donc un peu revenir sur cette critique là que tu fais de l'ethnologie et l'anthropologie telles qu'elles existent telles que les disciplines telles qu'elles existent aujourd'hui et peut-être alors aussi nous dire un mot c'est très intéressant en tant que leur différence en tant que discipline dans le musée et discipline universitaire de recherche donc je pense une des critiques principales qu'on peut faire toujours à l'anthropologie c'est qu'elle essaie de monopoliser les discours sur tout ce qui est jugé être non occidental donc même si cette même si cette discipline elle a changé et c'est une discipline qui est critique sur elle-même ça c'est le point de départ et c'est un peu la fondation en fait de cette discipline et qui qui peut être critiquée toujours aujourd'hui et qui en fait souvent encore oui impose en fait cette idée que tout ce qui est de ce champ-là qui n'est pas occidental c'est au sein de l'anthropologie qu'il faut l'étudier et donc par rapport à son histoire en fait l'anthropologie fait partie de tout un champ disciplinaire qui donc essaie d'organiser le monde dans des cultures qui sont fermées dans des dans des donc c'est en fait toute une pensée qui essaie de diviser et d'organiser d'une manière qui n'était pas nécessairement autochtone donc je pense que notre critique aujourd'hui c'est plus par rapport à ce que l'anthropologie a essayé de faire dans son passé c'est qu'on on prend par exemple c'est qu'on prend au contraire de cette de cette discipline et c'est qu'on peut apprendre aussi c'est toute cette réflexion sur soi et sur cet héritage-là qui en fait aussi a contribué au projet colonial pour pour apprendre comment les sociétés vivent par exemple de les organiser et ensuite les les soumettre donc je pense que cette réflexion sur soi et par exemple sur l'écriture de la culture un travail qui a été fait par James Clifford et George Marcus ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui donc vraiment à l'intérieur de cette discipline et qui est extrêmement important je pense aussi à transmettre à d'autres disciplines donc de vraiment regarder de manière critique son propre histoire l'histoire disciplinaire de regarder comment par exemple l'anthropologie a organisé le monde et de de questionner et moi j'ai récemment été dans un panel avec le directeur du MEG à Genève où il a expliqué en fait qu'il ne souhaite plus du tout être associé à cette discipline malgré le fait qu'il est lui-même anthropologue donc moi je trouvais ça très intéressant et moi je pense que c'était parce qu'il souhaitait aussi se distinguer en fait de cette idée que ces collections sont anthropologiques en soi parce que finalement ces collections et les collections dites ethnologiques en fait ce sont des collections de toutes sortes donc c'est pas ça peut pas être restreint et limité à quelque chose qui est considéré comme non comme autre en fait et donc donc je pense que c'est ce souhait-là qui vient avec ce souhait de se distinguer de de la discipline et moi je pense que même si c'est important de de ne pas complètement écarter la réflexion et d'écarter aussi l'histoire en fait des noms des musées c'est important de changer les noms oui donc je pense que désolée je suis un peu allée dans tout le sens non non c'est c'est très clair on va presque conclure mais peut-être pour finir peut-être nous dire finalement sur ces enjeux justement de de repenser de 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 transformer l'approche anthropologique et ethnologique telle qu'elle existe aujourd'hui dans les musées quel est finalement ton ton regard et ton espoir vis-à-vis du Humboldt et penses-tu réellement qu'un musée comme celui-là pourra se relier vraiment aux enjeux contemporains en fait tels qui sont notamment je veux dire définis par des des organisations afro-descendantes qui peuvent aujourd'hui vraiment demander que voilà il y ait je veux dire plus de justice raciale d'équité raciale est-ce que tu penses que ces institutions un jour pourront s'emparer de ces questions réellement de manière j'allais dire investie moi je pense que par rapport au Humboldt Forum même moi je pense que c'est un projet qui ne peut jamais réussir parce que même moi j'ai été vraiment convaincue quand je suis allée parce que parce que c'est un c'est un bâtiment qui est tellement immense qu'en fait il répond il ne répond plus aux attentes et aux 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 besoins en fait je pense que c'est ce qu'un musée doit accomplir aujourd'hui et la manière dont il est construit quand on entre dans ce musée on a vraiment l'impression d'être dans un centre commercial et on monte les escalateurs etc et je pense que c'est tellement difficile de transformer un tel espace dans un espace d'apprentissage et d'échange mutuel que je pense que c'est juste le bâtiment en fait il 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 est trop il est trop chargé en fait pour pour pouvoir répondre aux besoins et même si ils essayent vraiment et moi je suis admirative des gens qui travaillent dedans parce que finalement vraiment je pense que moi j'ai vu des gens qui ont vraiment souffert et qui sont devenus malades par le travail qu'ils ont investi dans ce projet et aussi dans les expositions moi je pense que c'est impossible de transformer cet espace en quelque chose qui est créatif et intéressant merci margaretta mais au moins c'est comme ça c'est c'est assez c'est assez franc et et ça permet voilà d'avoir aussi effectivement ton ton opinion il y aurait encore beaucoup à dire mais je crois qu'il faut vraiment clore il est il est déjà presque 20h10 donc je redonne la parole à voilà à Vanessa merci beaucoup vous m'entendez oui merci beaucoup margaretta merci beaucoup à Yoko et merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir donc encore une fois à la fois sur sur zoom on était nombreux et nombreuses je pense aussi sur sur facebook puisque nos différents partenaires relayés cette conférence en direct et voilà juste dire qu'il y a plusieurs vous les vous verrez vous pouvez maintenant les regarder Yoko et Margaretha mais il y a vraiment des commentaires aussi de personnes à Bordeaux il y avait des personnes de tous les horizons je pense ce soir avec nous mais plusieurs personnes à Bordeaux qui voilà qui nous parlent aussi de voilà de comment ça résonne avec le contexte de la ville et je pense que Katia et moi et nos équipes au Musée d'Aquitaine et au Fraquant sont évidemment convaincues et c'est pour ça qu'on était très heureuses aussi d'ouvrir cette conférence comme ça dans le cadre de Memoria comme l'a dit Katia dans l'introduction on aurait aimé que ce soit que vous que vous soyez à Bordeaux Margaretha c'était prévu il était surtout prévu qu'on fasse un travail et l'idée n'est pas complètement abandonnée avec l'école des beaux-arts de Bordeaux puisque l'idée c'était c'est et j'espère comme l'exposition Memoria et prolongée jusqu'en novembre on aura quand même l'occasion de mener ce travail de sensibiliser des étudiants d'art dans un aller-retour entre la collection du Musée d'Aquitaine les accrochages au Musée d'Aquitaine et l'exposition Memoria et la manière dont plusieurs artistes de l'exposition Memoria incarnent aussi cette question du trans-anthropologique qui est cette notion que vous avez explorée avec Jonas et tous vos contributeurs et contributrices en tout cas c'est comme le disait Katia c'était un regret de renoncer à être là physiquement mais en même temps on a pu ouvrir cette parole et cette discussion à d'autres perspectives et c'est ça aussi que nous permet le numérique c'est de rendre proche des gens qui sont à différents endroits donc voilà je vous remercie encore une fois d'avoir partagé ces perspectives et merci aussi à Katia de renouveler en fait ce partenariat avec le FRAC et je pense qu'il y aura d'autres étapes à ces collaborations donc merci à toutes les deux et j'invite aussi les personnes qui on va bientôt réouvrir en France je pense que c'est ce qu'on nous annonce donc l'exposition Memoria sera bientôt réouverte on espère à partir de la fin du mois de mai et jusqu'au 20 novembre donc n'hésitez pas à venir découvrir l'exposition et je pense qu'en dans le fil de la discussion on a aussi partagé le lien du livre Across Anthropology Troubling Colonial Legacies Museum and the Curatorial donc tout le monde pourra aller explorer ses nombreuses contributions voilà merci beaucoup bonne soirée à toutes les deux bonne soirée à nos partenaires et à les personnes qui nous ont écoutés ce soir merci beaucoup merci à toutes et tous merci à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous